1 Corinthiens chapitre 5 On entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous, et une relation sexuelle illicite, telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations, c'est ainsi que l'un de vous, a la femme de son père. Et vous, vous êtes enflés. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous, et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia, avec la puissance de notre Seigneur Yéhoshua Machia, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yéhoshua. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté, et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Otez le méchant du milieu de vous-même.